Sous-titrage Société Radio-Canada On va avoir plus de trames pour aller à Venise On a bien fait de se mettre dans ce coin là Parce que comme ça on peut aller à Venise le matin En Venise Ben voilà Nous sommes arrivés à Venise Le Panthérialto Et les gonds de la Venise Allez Venise touristique avec les petites lupiottes Allez notre guide le pigeon Ben là on va un peu au hasard On ne sait pas où on est Dans la série on ne sait pas si on y va mais on y va Venise profonde Bon ben je crois que cette fois On est Si on n'est pas d'un On s'est bien planté S'il semblerait que Ben là Mis à part le fait qu'on On n'a pas de bateau A la nage Petit passage étroit Ouais on est en basse zone Ouais c'est pas la qualte Les huîtres sont à l'air Il manque un mètre d'eau là au moins Ah la gondole Gondole la gondole Il pourrait chanter un peu le mec Et quand le niveau d'eau est haut il passe juste Ah oui là ça passe tranquille Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'eau Ça doit toucher la tête Ça c'est un des tout derniers ateliers De réparation de gondoles Et de construction Ça devient rare Super timing Il fait hyper beau Et il n'y a pas un chat La place Saint-Marc Vide Même pas de pigeon Voilà le grand canal Il y a quand même un sacré trafic sur le canal Toutes sortes de transporteurs On a même entendu les pompiers Les taxis Les Vaporetto La poste En fait tout se fait comme sur la route Chez nous quoi Chez nous quoi Les sardines mais sèches Les sardines mais sèches À l'encre Coquillage Avangole Les pâte à voir Les pâte à voir me gauler Je me fais envie ce thon Thon cru là Avec un petit thon vert Ils vendent du vivant Avec les fonds d'artichauts Les violets Tu fais envie de tout ça ? Toutes ces pizzas, ça fait envie à mort ! Pourtant on vient de manger, mais il y en a un qui est encore faim ! On est arrivés à Murano ! C'est une île qui a été conçue pour éviter les incendies dans la ville principale. On a mis tous les ateliers à l'extérieur de la ville pour éviter de brûler la ville en cas d'incendie. Et du coup c'est devenu un lieu privilégié des riches bourgeois. Et puis maintenant il y a des magasins où on vend plein de produits qui ne sont pas sûrs d'être faits ici d'ailleurs. 40% des verres qu'on achète, des verres de Murano, ne viennent pas de Murano ! Bon, tu sais où on peut trouver une usine où on fabrique en direct ? Pas du tout ! Peut-être derrière toi ! Peut-être, oui ! On va aller voir ! Il y a un petit pont là ! Bon, ben finalement on a trouvé, à la place de l'atelier de verre, des verres à boire ! Le vin rouge de la casa, un apéro, on a ça ! Et puis après, des pâtes évidemment, et puis des pâtes et un risotto évidemment ! Des poissons variés, enfin si on arrive à manger dans le calme parce que là, on est dans un coin super occupé ! Il n'y a que des hommes hein ! En fait, toi tu es la seule femme dans le coin ! En fait, il n'y a pas de plus de plus de plus. Il y en a un petit peu, un petit peu, on a un petit peu, mais il faut acheter un petit peu. on voulait vous parler des bons plans pour venir beaucoup trop de vent à burano pour vous donner nos cinq conseils de dolce vita on reprend à l'intérieur du camping-car ça sera plus audible alors si vous venez à venise évidemment vous pourrez pas stationner dans la ville à moins que vous ayez un camping-car amphibie mais bon pour aller dans la ville il ya une solution c'est d'utiliser les transports en commun alors il ya tram bus il ya de quoi et puis il ya des parkings juste à côté donc voilà pour dormir il faudra vous mettre dans ces parkings il y en est à 10 euros qui sont plutôt proche des stations tram mais qui n'ont aucun service et puis beaucoup de bruit et puis nous on était dans une aire de service à 18 euros qui était plus éloigné parce qu'on avait quand même 10 minutes de marche pour rejoindre les arrêts de bus et de tram mais c'était très bien parce que calme gazonné tous les services bref moi je trouve que c'est à conseiller donc cette aire elle est à mestré et pour rejoindre venise il faut prendre le tram c'est le plus facile plus facile que le bus et donc du coup on vous conseille de télécharger avant de partir l'appli qui s'appelle avm venezia et vous entrez vos coordonnées de carte bancaire et avec ça vous pouvez acheter directement les tickets de tram à 1,50 euros le voyage et les tickets aussi de vaporetto et le truc intéressant qu'on a utilisé le deuxième jour c'est de prendre un forfait à 20 euros qui inclut 24 heures de transport donc aussi bien le tram le bus le vaporetto donc quand on va jusqu'à murano burano tout ça ça fait beaucoup de trajet donc là le forfait à 20 euros c'est intéressant c'est intéressant mais si vous prenez que le tram c'est très bon marché 1,50 euros allez donc 3 euros aller retour pour deux personnes ça fait 6 euros c'est beaucoup moins cher ben justement nous on a fait ça le premier jour on a pris le tram pour aller en ville on est resté en ville à pied on s'est déplacé à pied il y a de quoi faire une bonne journée et puis on a fait une quinzaine de kilomètres pratiquement oui chaque jour ouais enfin là ce jour-là avec des ponts évidemment donc voilà pour se déplacer nous on a fait le premier jour tout à pied et le deuxième jour on a pris le forfait dont élodie vient de parler et qui nous a permis de prendre le vaporetto et de faire les îles et de profiter aussi du grand canal c'est intéressant à faire si vous voulez le faire en gondole vous pouvez aussi 80 euros la gondole pour six personnes maximum donc c'est intéressant si vous êtes nombreux mais bon nous on n'est pas tombé dans dans la gondole et bon ça fait partie des choses peut-être à faire qu'on n'a pas fait et voilà pour le programme des deux jours sur lesquels on est resté alors quatrième conseil pour se remplir l'estomac entre quand on a fait tous ces kilomètres donc on a trouvé deux restos sympa conseillé un qui est à murano qui s'appelle la perla abyssée thai qui est en plein centre de l'île pas facile à trouver parce que c'est même pas marqué le nom sur la façade rien mais c'est une cuisine super familiale dedans il y avait plein de travailleurs et on a mangé pour pas cher et bien et bien familial le patron était très sympa il s'est occupé de nous comme ce n'était des touristes importants et le deuxième bon plan c'est ce qui s'appelle les chiquetis c'est comme des tapas donc dans le quartier du marché du rialto plusieurs petits bistrots et on a trouvé un qui s'appelle la boussole où on peut manger le menu du jour c'était deux chiquetis chacun et un verre de vingt de la maison pour 5 euros il était bon plus de 20 ans et on part pas super rassasiés mais ça fait un petit casse-croûte dans la journée ouais mais si tu prends un spritz avant parce que les spritz d'abord il est très bon marché entre 2 euros 50 et 3 euros et on t'apporte avec des chips parfois même on a eu de gros bol de cacahuètes en finalement quand on a le spritz les chips et les petits sandwich et ben voilà ça fait un petit repas de midi pour dernière chose profiter on a dit un petit peu mais profiter des spritz parce que vraiment par rapport aux prix qu'on paye en france on est en tout cas dans le sud on les paye 7 euros ici c'est 2 euros 53 euros ça dépend si vous prenez au camp paris ou ou à l'apérole nous on préfère qu'en paris c'est plus amer et si vous c'est que aussi la chasse éco c'est plus cher mais enfin globalement on s'en sert on s'en sort à trois euros faut quand même regarder parce qu'il ya des grosses différences d'un quartier à l'autre dans venise et par exemple sur la place saint marc c'est complètement hors de prix et ne pas seulement le sprit le café aussi parce que dans les le café long go con les qui valent dans notre expresso on le paye à 1 euro 50 à 2 euros dans à l'écart et ça peut monter jusqu'à 7 euros sur la place saint marc le macchiato non cappuccino à 11 euros bref il faut regarder et puis il faut pas acheter là où tout le monde achète en fait c'est toujours le même principe eh ben avec ses bons plans vous pourrez profiter de venise comme on en a profité enfin en tous les cas on l'espère et puis laissez nous vos commentaires si vous êtes déjà allé à venise et ben peut-être que vous avez d'autres plans à indiquer ben mettez les dans les commentaires ça pourra aider bah peut-être pas nous parce qu'on vient de partir mais d'autres qui viendront après nous et rendez vous au prochain vlog qu'on fera on sait pas trop quand encore pour l'instant pour l'instant on trace la route on est sorti de venise on va vers la slovénie la croatie pour l'instant en fait ça fait déjà quatre jours qu'on est sorti de venise et qu'on traîne encore sur le sur la côte on n'est pas arrivé encore à trieste pourtant ça va pas loin mais bon on traîne puis fait pas très beau donc on en profite justement pour faire ce vlog et puis préparer des tutos voilà à bientôt ciao ciao